Je vais vous dérouler maintenant le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va présenter, nous, notre structure Thesis, qui nous sort, mais qu'est-ce que nous faisons, en fait, sur Mayotte. On va également faire une petite introduction sur le sigur du numérique. Ensuite, on verra, du coup, on rentrera dans le but du sujet par rapport à la messagerie sécurisée de santé. On vous présentera aussi des cas d'usage de la messagerie sécurisée qu'on pourrait appliquer à Mayotte. Et aussi, on va vous montrer comment choisir sa messagerie sécurisée, dans le cas où vous n'en avez pas encore une. Et enfin, on vous montrera également les structures qui disposent actuellement d'une messagerie sécurisée avec qui vous pouvez potentiellement échanger sur Mayotte. Voilà. Donc, Thesis, qui sommes-nous ? Donc, moi, je vais laisser la parole à Irene Pratt, qui va vous présenter notre structure. Bonsoir à toutes. Et je renouvelle encore une fois nos remerciements de votre présence ce soir pour assister à notre webinaire. Alors, qui sommes-nous, le GCST Thesis ? Notons donc un organisme à but non lucratif, détenu et gouverné par nos membres, qui sont nos adhérents, et qui sont les établissements de santé sanitaire public, privés, et les associations sanitaires ainsi que médico-sociaux, et également des professionnels libéraux. Le GCST Thesis est donc financé par les deux ARS, Mayotte et La Réunion. Et de ce fait, nous sommes l'opérateur privilégié de l'ARS pour le déploiement de la santé sur le territoire. Donc, nous déployons notamment les services et référentiels de Ségur, qui incluent notamment l'AMSS, l'INS, l'identité nationale de santé, le Mon Espace Santé, le référentiel opérationnel des ressources. Actuellement, notre équipe est composée de ces trois personnes que vous avez le privilège de rencontrer aujourd'hui, Oumy, Rachel et moi-même. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je laisse Oumy continuer sur le Ségur numérique. Merci. Alors, avant de rentrer vraiment dans le Ségur, je voulais faire une petite introduction sur les données sensibles. En fait, parmi les données sensibles, on peut retrouver les données biométriques, l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, l'orientation sexuelle et les convictions religieuses, mais on retrouve surtout les données de santé. C'est ce qui nous concerne là aujourd'hui. Et en fait, en tant que professionnel de santé, vous êtes tenu de respecter un cadre légal, qui du coup demande à tous les professionnels de santé de respecter le cadre juridique de l'échange de données personnelles de santé, ainsi que de leur hébergement. Et ça, c'est dans le code de santé publique. Et en fait, en tant que professionnel de santé, si jamais vous avez une fuite de données de santé, ça peut arriver. Et si, du coup, c'est lié au fait que vous n'avez pas sécurisé vos logiciels, par exemple, en fait, tout le manquement au RGPD ou à la loi sont portés à la formation restreinte de la CNIL. Et en fait, vous pouvez encourir, en fait, vous risquez notamment un rappel à l'ordre. Ça, ça va. Mais sinon, en fait, vous avez aussi un... Enfin, vous pouvez aussi avoir vos données, vos flux de données de suspendus, une limitation temporaire ou définitive de traitement, et aussi une amende administrative. Donc, ça, c'est vraiment le partage des données de santé. C'est soumis, du coup, aux lois du RGPD. Et vous êtes tenu aussi de les respecter. Maintenant, on va parler du Ségur du numérique. Je suppose que quelques-uns d'entre vous connaissent déjà un peu le sujet. Donc, le Ségur, rapidement, c'est un programme sorti en 2021 qui est national et, en fait, permet de favoriser l'échange de données de santé entre professionnels afin d'améliorer la prise en charge du patient. Et, en fait, dans ce schéma, on nous a schématisé un peu un patient qui est au centre, en fait, d'un espace de confiance. Et ce patient-là, il a mon espace santé qui, du coup, représente son dossier médical. Et ce patient a aussi un INS qui lui permet d'être bien identifié lorsqu'il se présente chez un médecin, un infirmier, un pharmacien, par exemple. Et donc, lui, il va rencontrer tout au long de sa vie des professionnels de santé qui n'ont pas forcément de lien entre eux et ne s'échangent pas forcément des données. Et, en fait, lorsqu'on met en place, du coup, les services softs du Ségur qui sont ici, donc le DMP, l'INS, la MS Santé et le Pro Santé Connect, eh bien, en fait, on favorise cette échange parce que le médecin qui suit ce patient peut échanger par MSS avec un autre médecin. Il peut également identifier le patient avec l'INS. Et, du coup, ça lève le verrou sur son dossier médical parce qu'en l'identification, il pourra accéder à son DMD. Et, enfin, le médecin peut également s'identifier avec le Pro Santé Connect. Donc, vraiment, être sûr que le judiciaire le reconnaisse et être sûr que c'est bien un médecin qui se connaît. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, tout est fait, en fait, pour créer cet espace de confiance et que les données santé ne fuitent pas et vraiment restent ancrées dans cet espace de confiance. Le Ségur du numérique, ça concerne à peu près tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, on a les établissements sanitaires qui sont concernés et ainsi que le médico-social. En ville, on a la radiologie, la biologie, les officines et la médecine de ville. Et très bientôt, donc en 2024, on aura également trois couloirs qui vont ouvrir. Donc, les dentistes, les sages-femmes et les paramédicaux. Et, bien entendu, le Ségur concerne les patients parce qu'ils ont du coup moins l'espace santé et ça leur donne vraiment la main sur leur site santé parce qu'ils peuvent suivre toutes les données, tous les documents qui sont déposés dedans. Maintenant, on va rentrer du coup dans le vif du sujet concernant la MSS. Alors, la MS santé, je dis souvent MSS, mais il faut savoir que MS santé, MSS et messages sécurisés, c'est la même chose. Donc, la messagerie sécurisée de santé, donc là, je vous ai représenté l'espace de confiance dont je vous ai parlé. Et en fait, c'est une messagerie qui est sécurisée qui va vous permettre d'échanger des données de santé avec un professionnel de santé. Et donc, on appelle ça communément MSS Pro. Mais c'est également une messagerie qui vous permet d'échanger avec le patient. Et ça, c'est possible parce que le patient, dans son espace santé, il a également une adresse MS santé. C'est une adresse que moi, que vous avez tous. Enfin, si vous avez activé mon espace santé, vous l'avez. Et donc, ça permet en fait, du coup, d'organiser le suivi médical du patient. Et il faut savoir qu'en fait, le patient, lui, n'a pas le droit de vous contacter directement sur votre messagerie sécurisée. Seulement, vous pouvez initier une conversation. Donc, vous, vous pouvez initier une conversation pour un suivi. Et à la fin, lorsque la conversation est terminée, c'est seulement vous qui pouvez y mettre fin. Voilà. Et en fait, donc, la messagerie santé sécurisée, donc on les reconnaît notamment grâce au suffixe ici, donc MSSANTE.fr. C'est comme ça qu'on reconnaît une messagerie sécurisée. Et en fait, ces messageries-là, elles peuvent, du coup, s'échanger des données seulement avec une autre messagerie sécurisée. En fait, avec cette messagerie, vous ne pouvez pas, par exemple, envoyer des mails à une adresse Gmail ou autre mail, ou même une adresse comme celle du CHM, chmyot.fr. Ce n'est pas une adresse sécurisée. Il faut vraiment qu'il y ait, du coup, MSSANTE.fr et vous soyez sûr que c'est une messagerie sécurisée. De toute façon, vous pouvez faire le test. Ça ne fonctionnera pas. Votre mail ne partira pas si vous l'envoyez à des adresses communes. Enfin, la messagerie sécurisée vous donne accès, du coup, à un annuaire qui, du coup, va recenser tous les professionnels de santé qui ont la MSSANTE. Donc, dedans, vous trouvez les professionnels qui sont à Mayotte, à La Réunion ou même en métropole qui sont dedans. Donc, avec cette messagerie, déjà, on répond au cadre juridique qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, l'obligation, du coup, de sécuriser les échanges de données et d'hébergement. Et aussi, on prévient les risques parce que, du coup, ça arrive que des médecins refusent de transmettre des documents à un autre médecin parce que l'autre médecin n'a pas de messagerie sécurisée. Et aussi, ça limite les files de données parce qu'on a moins de piratage d'adresses mail, par exemple, qui peut arriver avec une adresse Gmail. Je vais essayer de résumer rapidement si jamais il y a une partie qui vous a échappé. Donc, voilà, la messagerie de sécurité santé vous permet d'échanger avec un confrère et aussi avec un patient qui, lui, via mon espace santé, pourra vous répondre. Vous aurez accès aussi à un annuaire qui recense tous les professionnels de santé qui ont une adresse MSSANTE également. Et ça vous permettra, du coup, d'échanger avec eux. Et donc, pour rappel, seules deux messageries MSSANTE.fr peuvent échanger entre elles et vous ne pouvez pas échanger avec une adresse classique comme on les connaît, Gmail ou Hotmail. Voilà. On va avancer. Alors, on a une question, du coup, de Sandrine. Donc, quand aura disponible l'annuaire ? Eh bien, l'annuaire, elle est disponible, en fait. L'annuaire, vous pouvez le retrouver dans… Enfin, vous avez juste à taper annuairessanté.fr et vous retrouverez, du coup… Enfin, vous aurez accès, du coup, à l'annuaire. Tapez sur Google annuairessanté.fr et vous pouvez nous mettre le nom d'un médecin ou d'un infirmier. Même votre nom aussi, pour voir, en fait, si vous figurez dedans. Et si vous figurez dedans, et que vous avez une adresse MSSANTE.fr, eh bien, votre adresse MSSANTE.fr va s'afficher aussi. Ok, il y a une deuxième question de Bacar Silahi, du coup. Est-ce que celle-ci est elle prévente et comment peut-on y accéder ? Pour parler bien de la MSS, c'est ça ? Oui, je pense que c'est ça. On va le laisser répondre. Oui, ma question concernait effectivement la MSSANTE. J'aurais aimé savoir, est-elle prévente et comment peut-on y adhérer ? Alors, moi, je vais reprendre du coup parce que je vois que Oumy, elle est figée. La MSSANTE, du coup, vous pouvez y accéder via votre éditeur de l'Oliciel Mété. Je ne sais pas si vous en avez aujourd'hui. Oui, c'est un TCB qui est payant. Mais il faut s'approcher de votre éditeur de logiciel Mété. Parce que... Excusez-moi, je n'ai pas entendu via quel logiciel ? Excusez-moi. Non, en fait, il faut tout d'abord s'approcher de votre éditeur. Est-ce que vous utilisez maintenant le logiciel Mété ? Vous êtes médecin, infirmier ? Vous êtes dans un cabinet ? Je le disais, dans une association médico-sociale. Et aujourd'hui, vous avez déjà un DUI ou pas ? Un dossier usagé, informatisé ? Oui, effectivement. D'accord. Donc, de ce fait, il faut s'approcher... Je ne sais pas c'est quel éditeur qui vous a déployé le DUI. Donc, il faut s'approcher de cet éditeur-là. Vous êtes sur Augeris ? Ou Zimmy ? Vous m'entendez ? Oui, là, tout à l'heure, je n'ai pas eu de réponse, mais est-ce que vous pouvez me répondre maintenant, s'il vous plaît ? D'accord. Donc, en fait, nous sommes une petite structure pour faire en bref, un petit résumé. Nous sommes une petite structure. Donc, étant donné, nous avons des documents informatisés, mais nous n'avons pas d'éditeur pour être précis. D'accord. Donc, par rapport à cela, étant donné que nous commençons un peu plus à évoluer et à, comment dire, à prendre du galon, donc nous essayons de s'informer, comme vous l'avez dit, par rapport à votre première question, d'être curieux et de savoir comment permettre à la structure d'obtenir cela. D'accord. OK. Ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est que vous nous contactez. On va laisser notre contact à la fin du webinaire. Comme ça, on reviendra vers vous pour pouvoir échanger plus spécifiquement sur le sujet et en plus détail. D'accord. Je vous remercie. Parce que c'est médico-social et surtout les associations, c'est un peu spécifique, effectivement, et il faudrait qu'on en discute sur un point spécifique. D'accord ? D'accord. Et vous pouvez nous écrire directement aussi et nous envoyer votre adresse e-mail et on reviendra vers vous dans un bref délai. Excusez-moi. D'accord. Je vous remercie. J'ai une dernière question d'un spectateur anonyme qui demande en fait pour les professionnels hospitaliers comment ils peuvent obtenir leur adresse sécurisée. Déjà, la question… Enfin, tout dépend en fait de votre profession parce qu'en fait, pour le moment, au CHM, on a que les médecins qui ont une messagerie sécurisée de santé. Donc, je ne sais pas si vous êtes médecin ou si vous avez une autre profession. Je ne sais pas qui a posé la question. Je ne sais pas si elle est là. Alors, là. Oui, c'est Chloé. C'est Chloé, pardon. Je ne sais pas pourquoi il est spectateur anonyme. Mais voilà. Là, c'est pour les sages-femmes, du coup. Et nous, on échange énormément de données médicales et notamment avec nos consoeurs du secteur libéral et qui, pour certaines, ont une messagerie sécurisée. Mais comme vous l'avez à juste titre présenté, ça ne passe pas vers… Si elles utilisent leur messagerie sécurisée, ça ne passe pas vers nous, au CHM. Et inversement. Et donc, du coup, en fait, on en revient à faire des échanges de dossiers, de résultats biologiques, beaucoup, et de comptes rendus d'hospitalisation par nos adresses personnelles. D'accord. Alors, je crois que je vais prendre cette question, Oumy, étant donné que je suis beaucoup le THM actuellement. En effet, moi, ce que je vous propose également, parce qu'en fait, tout ce qui est outils informatisés, ça se passe directement avec le système d'information. Vous n'avez pas à aller échanger directement avec l'éditeur. Par contre, il y a le service système d'information qui s'en occupe de tout. Là, aujourd'hui, j'entends que le FLIR au stage-femme, du coup, en a vraiment besoin. Je peux aussi partager… Vous êtes bien au THM, c'est ça ? C'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait. Je peux échanger directement avec l'équipe du système d'information pour pouvoir remonter ce vrai besoin. Service maternité, c'est ça ? Oui. Sur la maternité, oui. Toutes les sèches-femmes, on exerce, c'est pour toutes les sèches-femmes, que ce soit sur le site de Mamouzou ou pour les périphéries. Aucune d'entre nous n'a d'adresse sécurisée. Et même les médecins, je ne suis pas certain qu'ils connaissent en tout cas la procédure pour pouvoir l'acquérir parce que quand j'ai dû organiser un transfert vers la Réunion et la Réunion a refusé, mais vraiment votre introduction, c'était du cas purement concret, a refusé le transfert d'infos parce qu'on n'était pas sécurisé. J'ai voulu voir avec un collègue médecin qui n'avait pas non plus. D'accord. OK. Je prends le point et que j'échangerai avec l'équipe de systèmes d'information très prochainement parce qu'on a un point toutes les semaines déjà et presque tous les jours on est en échange. Allez, super. Voilà. Et pour les sages-femmes, vous m'avez dit que les sages-femmes en milieu libéral, elles l'ont ou pas ? Certaines, oui, on fait la démarche d'en acquérir une. Je crois notamment les échographistes. Je me demande si ce n'est pas demandé par rapport aux envois des images. tout ça, je pense que c'est celles qui ont fait la démarche mais bon, d'autres le font aussi. Mais pas la quarantaine qui est en exercice. Non, toutes n'en ont pas une. Ça, c'est clair. Et la PMI, encore moins. OK. On fait les choix. Après, de toute façon, je vais le dérouler tout à l'heure et même pour les hospitaliers, étant donné que vous êtes inscrite à l'Ordre des sages-femmes, vous pouvez quand même acquérir la solution Mailiz qui, du coup, est ouverte aux hospitaliers ou même aux libérales. Mais c'est juste que ça fera un peu doublon si jamais le CHM décide de vous en donner une. Voilà, il faudra du coup clôturer la Mailiz. Voilà. En gros, si vraiment le besoin est urgent, vous commencez avec Mailiz et dès que le CHM vous donne la messagerie, du coup, fermez Mailiz et reprendre celui du CHM. ça peut être une aide d'un côté d'alternité. Voilà. Ok, merci. Donc, on va, du coup, dérouler quelques cas d'usage par rapport à la messagerie sécurisée de santé. Donc, on va commencer avec la messagerie pro, donc les échanges entre professionnels de santé. Donc, dans ce schéma-là, en fait, j'en vous ai représenté en fait, des échanges qui peuvent avoir lieu en ville et à l'hôpital et notamment avec des structures privées qui existent aussi à Mayotte. Donc, à gauche, on a plutôt les professions qu'on rencontre beaucoup, donc médecins, infirmiers, kinés, sages-femmes. Et ici, et à droite, on a l'hôpital, on a un centre de radiologie et un laboratoire de biologie. Donc, en tant que médecin, par exemple, vous pouvez utiliser la messagerie sécurisée pour la réception de comptes-rendus de sortie d'hôpital. Aussi, si vous souhaitez faire une demande de téléexpertise, notamment en métropole ou à La Réunion, vu qu'ici, on n'a pas vraiment de spécialistes, donc ça peut être utile aussi dans ces cas-là. Et aussi, si vous voulez recevoir vos comptes-rendus de radiologie ou de biologie ici à Mayotte. par rapport aux infirmiers ou aux clinés, ce qui peut être intéressant, déjà, c'est l'envoi, enfin, la réception, pardon, c'est trop vite, la réception d'ordonnances de soins infirmiers ou de cliniques qui pourra être réceptionnées par MS Santé et l'envoi aussi de bilans de soins infirmiers, de bilans de diagnostic cliniques aux médecins traitants et aussi l'envoi de photos de plaies pour une expertise méditale. Donc, ça concerne surtout les infirmiers qui peuvent transmettre ça par messagerie à leurs professionnels aux médecins traitants. En tant que sage-femme, vous pouvez aussi faire des demandes, par exemple, d'expertise à un gynécologue en hôpital, recepcionner les comptes-rendus de sortie d'hospitalisation ou même en cas d'accouchement, recevoir aussi les comptes-rendus en cas de prélèvement sanguin en laboratoire. En fait, la liste, elle est non exhaustive et là, j'ai donné quelques cas mais on peut même en évoquer d'autres ensemble si jamais il y en a qui vous viennent en tête sur l'utilisation de la MSS. On est totalement ouverts. Je me semble que j'ai une question. Oui, je crois qu'il y a la question de Nathimata qu'on n'a pas répondu. Je suis idèle remplaçante. Est-ce que je peux avoir une adresse sécurisée ? La réponse est oui si vous êtes bien inscrits à l'ordre des infirmiers. Normalement, j'avais évoqué Mailiz encore une fois. C'est du coup une solution de messager sécurisé qui est recommandée par les ordres, tous les ordres. Si vous êtes bien inscrits à l'ordre des infirmiers, vous pouvez vous créer votre adresse sécurisée Mailiz. C'est assez facile. Ça se fait en quelques minutes, mais à l'aide d'une carte CPS ou ICPS. D'accord. Oui, je suis inscrite à l'ordre. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça va dans un sens. Eh bien, non, en fait. Ça va des deux côtés, en fait, comme on veut dire. Par rapport au cas médecin hôpital, l'hôpital peut transmettre les comptes rendus, mais vous aussi, vous pouvez envoyer des documents à l'hôpital. Enfin, ça va dans les deux sens. C'est tant que vous voyez une utilité sur la messagerie sécurisée et que, par exemple, vous avez un correspondant à l'hôpital avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez envoyer, vous pouvez vous échanger des mails, en fait, réciproquement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question ou si c'était plutôt une question, vous avez envie de préciser la question, Sandrine. Alors, ok, d'accord. Ok, on va passer ensuite à un cas d'usage de la MSS, mais plutôt en milieu médico-social. Donc, il faudrait intéresser les collègues qui sont ici présents. Oui. Du coup, pour la messagerie sécurisée médico-sociale, on a pris l'exemple de parcours de la PMI vers le TAMS et la MDPH. Concrètement, ça se passe comment ? On a pris l'exemple d'un médecin qui réalisait un bilan pour sa façon telle qui s'appelle Léo. On a pris le nom de Léo. J'espère qu'il n'y a pas de Léo ici présent. Et donc, le médecin souhaite envoyer ses conclusions, qui montre la nécessité d'orienter vers le TAMS et qui, par la suite, envoie vers le MDPH. Donc, tout se passe par l'admission, en fait, par le prescripteur qui fait la demande vers le TAMS. Donc, il y a l'admission et après validation, ça va partir via l'organisation de l'établissement, de la structure pour le parcours de coordination et par la suite pour pouvoir renvoyer les dossiers vers le secrétariat ou continuer vers l'orientation vers le MDPH. Donc, pour le médico-social, en effet, oui, la MSS le concerne aussi à partir du moment où vous avez également un dossier usagé partagé. Parfois, il y a des éditeurs qui déploient le DIUI accompagné directement de messagerie sécurisée. Et c'est là où il faut faire attention quand vous allez acquérir un message sécurisé ou un dossier usagé informatisé. Il faut avant tout demander à l'éditeur la MSS qui est compatible parce qu'il y a certains MSS qui ne sont pas compatibles à un tel DIUI, par exemple. Donc, il faut s'en assurer tout d'abord avec votre éditeur avant d'acquérir une messagerie sécurisée si ce n'est pas intégré directement avec, si ce n'est pas fourni directement avec la solution de DIUI que vous avez acquis. Donc, avec la messagerie sécurisée, bien évidemment, les données de santé seront échangées de manière sécurisée avec tous vos interlocuteurs. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce cas d'usage ? Notamment, le monsieur qui est du coup dans une structure médico-sociale ? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. Donc, Rachel va vous présenter un cas d'usage d'échange avec un patient. Et là, on parle de messagerie citoyenne. Alors, bonjour à tous. Donc, du coup, moi, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que mon espace santé, donc le carnet de santé numérique. Donc, pour faire bref, le carnet de santé numérique, c'est un service numérique qui est disponible à Mayotte depuis déjà un an et demi et qui est disponible du coup auprès de tous les assurés sociaux. Donc, il s'agit d'une interface comme l'a expliqué Oumi auparavant qui est disponible côté patient, côté usager et qui leur permet de retrouver l'ensemble de leurs documents médicaux et bien sûr de fluidifier les échanges, les communications entre patients et professionnels et professionnels de santé. Donc, sur cet espace santé, on va retrouver différentes fonctionnalités dont le dossier médical partagé. Donc, c'est la première grosse fonctionnalité qui va permettre la consultation et l'alimentation de documents médicaux qui sont ajoutés soit par l'usager lui-même, soit par les professionnels de santé qui suivent le patient. Donc, ça peut être des ordonnances, des comptes rendus médicaux, des résultats de biologie, etc. Donc, ça peut être tout. La liste est longue. Autre chose, dans ce dossier médical, on va pouvoir, l'usager va pouvoir lui-même remplir son profil médical. Donc là, on parlera d'informations cruciales pour une prise en charge optimale, donc des antécédents médicaux, des allergies spéciales, des vaccinations qui ont été faites précédemment, tout ce qui peut, entre guillemets, faciliter sa prise en charge et avoir des informations sur ses caractéristiques personnelles en cas d'urgence, par exemple. L'autre grosse fonctionnalité, donc, c'est celle qu'on va approfondir aujourd'hui, c'est la messagerie sécurisée de santé. Donc, tout simplement, comme l'ont présenté déjà auparavant mes collègues, vous avez bien compris ce que c'est. On va juste présenter un petit cas d'usage tout à l'heure pour qu'on puisse se projeter dans la peau d'un usager qui reçoit du coup tous ses documents médicaux et ses informations via MSS. Autre fonctionnalité, donc voilà, il y a l'agenda qui permet tout simplement de répertorier l'ensemble des rendez-vous médicaux qui vont être prévus pour l'usager et également un catalogue de services. Donc là, tout simplement, c'est un référencement de l'ensemble des services numériques qui sont disponibles par l'État, disposés par l'État. Par exemple, on retrouvera le lien vers Amélie et vers l'ensemble des services médicaux liés à la santé qui sont disposés par l'État. Voilà. Donc là, on va pouvoir du coup, vous présenter un cas d'usage parmi tant d'autres qui est applicable via MSS. Alors là, aujourd'hui, on va prendre comme exemple une prise en charge opératoire et comment peut se dérouler un parcours via MSS et via le DMP. Alors, par exemple, première étape pour un dialogue sur MSS. Donc, le service de préadmission de l'hôpital peut adresser un message au patient lui indiquant tous les éléments à apporter lors de son admission. Donc là, le secrétariat ou le médecin lui-même fait ses préconisations sur ses messages à sécurité de santé et de son côté, le patient le reçoit via MonEspaceSanté si bien sûr, lui auparavant a bien activé son compte MonEspaceSanté. C'est aussi une étape importante. Voilà. Deuxième étape, donc le laboratoire de biologie et également la radiologie privée alimentent le dossier médical et peut également transmettre ses documents via MSS. Donc, ça aussi, ça permet de faciliter également la prise en charge de son côté et l'usager à tous ces documents qui évitent tout simplement les pertes et puis le stockage de manière sécurisée. Troisième étape, le service de chirurgie peut alimenter le DMP avec les comptes rendus hospitaliers et les ordonnances de sortie. Les recommandations nutritionnelles ainsi que d'autres éléments post-opératoires peuvent également être transmis via MSS. Ensuite, dernière étape, le secrétariat de chirurgie peut envoyer régulièrement sur le profil médical en renseignant son niveau de douleur pour la prise en charge. Donc là, on parle vraiment d'un suivi, d'un accompagnement tout au long du parcours de soins du patient pour faciliter, pour fluidifier les échanges. Donc, vous l'aurez compris, du côté de l'usager, ça leur permet d'avoir tout de manière centralisé et sécurisé, ça évite la perte de documents et également d'être rassuré. Et puis, du côté des professionnels de santé, ça permet également d'avoir une visibilité totale sur le parcours de soins et une prise en charge du coup plus simple. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur mon espace santé, sur la MSS de manière générale ? Il y a une question de Sandrine et il y a Boubacar qui a levé la main. Oui, je vous écoute. Alors, une question entre quelle est la différence entre le DMP, dossier médical partagé, et le dossier de santé partagé ? Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans Ogyrie, je pense que c'est le dossier de santé partagé ? Ce que l'on retrouve chez Ogyris. Ogyris, c'est le DUI. Là, c'est le DUI, je pense. Yeren, tu veux parler du DUI peut-être ? Dossier usagé, informatisé. Oui, c'est ça le dossier. Mais Sandrine, si vous voulez bien préciser la question parce que le dossier de santé partagé, je n'ai pas encore entendu parler. Je pense que c'est une erreur. Elle a confirmé que c'est DUI, en fait. Voilà. C'est DUI ? Oui. Oui. Donc, la différence est du DMP et du DUI. C'est ça qu'elles souhaitent. OK. Le DUI, en fait, c'est le dossier usagé informatisé. C'est le logiciel métier, on va dire, là où vous mettez tous les dossiers patients à l'admission à partir de secrétariat jusqu'à la sortie. Je ne sais pas en médico-sos s'il y a une sortie également ou il y a une continuité de soins. Par contre, le dossier médical partagé, c'est là, c'est propre, ce sera le patient qui va pouvoir le voir. Ce n'est pas seulement les professionnels de santé, ce sont les documents qu'on veut remettre aux patients, qu'on mette dans le dossier médical partagé. Est-ce que c'est plus clair, Sandrine ? Plus clair ou ? C'est surtout que peu importe d'où viennent les documents, que ce soit depuis un DMP ou un DUI, l'usager, lui, de son côté, il reçoit l'ensemble des documents via mon espace santé. Voilà. Est-ce que du coup, c'est plus clair ? Mais le DMP, du coup, c'est ce que le professionnel de santé utilise, les médecins, les infirmiers, et le MES, mon espace santé, ce sera pour les usagers. Donc, à partir du moment où le médecin, le médecin, il dépose un document à l'intérieur d'un TMP, l'usager, il va pouvoir le trouver dans sa messagerie « Mon espace santé ». Dans mon espace santé. Le DUI, c'est l'outil de métier que vous avez au sein d'établissement médico-social pour pouvoir informatiser tous les documents d'admission, par exemple, afin de pouvoir les écrire plus facilement, les numériser tous ces documents-là et les dossiers usagers que vous recevez au temps d'une structure. On a du coup Boubacar qui a levé. Oui. Je donne la parole à Boubacar. Oups, attendez. Réactiver le son. Voilà. Vous pouvez parler. Oui. À défaut, peut-être de ne pas avoir entendu ou d'avoir malentendu. En fait, par rapport à l'usager, lui, comment fait-il pour recevoir ses messages ? Est-ce qu'il doit créer, par rapport au message MSS, est-ce qu'il doit créer un email ou je ne sais pas, je demande. OK. Comment peut-il le faire pour obtenir ça ? Alors, merci beaucoup pour cette question parce que c'est l'essentiel de ma mission au quotidien, c'est justement d'aller vers les usagers pour leur expliquer comment activer leur compte MonEspaceSanté. Alors, du côté de l'usager, c'est assez simple en vérité. Il leur suffit simplement d'avoir en possession leur carte vitale. C'est crucial. Sans la carte vitale, on ne peut pas activer l'espace santé. Donc, tout simplement, on se rend sur le site internet monespacesanté.fr et à l'aide de la carte vitale, il faut simplement le numéro de sécurité sociale qui est inscrit sur la carte vitale ainsi que le numéro de série, donc le petit numéro à côté de la photo en général, pour pouvoir créer le compte monEspaceSanté. Donc, ça dure 2-3 minutes. C'est une procédure classique d'inscription. On va leur demander une date de naissance, une adresse mail, voilà. Il suffit juste que les données soient à jour côté CSSM, côté assurance maladie, pour avoir au moins à minima un numéro de téléphone ou une adresse mail renseignée et ensuite, l'activation du compte se fait automatiquement au bout de 2 ou 3 minutes d'inscription en ligne. À savoir qu'également, on peut activer l'espace santé pour ses enfants. Jusqu'à leur 18 ans, les enfants sont reliés, leur espace santé des enfants sont reliés à celui des parents, enfin, d'un des deux parents. Voilà, tout simplement. C'est ça la démarche. Côté usagé, c'est la carte vitale et après, on se rend sur Internet pour faire l'activation du compte. C'est tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Je vous remercie. Je peux aussi préciser que du coup, dans mon espace santé, il y a un onglet messagerie, donc une boîte de réception où là, il pourra retrouver déjà les documents qu'on lui envoie mais aussi les messages, les mails des médecins et des gens qui nous parlent. Merci beaucoup. Je vous invite tous à activer votre espace santé si ce n'est pas déjà fait. Christelle, j'avais une question ? Oui, merci, j'avais une question, effectivement. Alors moi, ce que j'aimerais soit peut-être un peu plus expliqué ou précisé, c'est qui a accès à quelle information ? Moi, infirmière, est-ce qu'il va pouvoir avoir accédé à toutes les informations de mon patient ou pas ? Alors, en réalité, non, c'est déjà bien réglementé. Il y a une matrice d'habilitation, donc c'est un grand tableau, un grand document qui répertorie vraiment le type de document auquel quel type de PS a accès. Là, je n'ai pas tout en tête parce que c'est un tableau qui est monstrueux, mais si vous voulez, on peut vous le dire transmettre à l'issue de la réunion, comme ça, vous aurez vraiment la visibilité sur tout ce dont vous pouvez avoir accès sur un DLP d'un patient. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, le médecin traitant, par exemple, il a accès à quasiment tout. Ensuite, les autres professionnels de santé ont des usages un peu plus restreints. Mais en réalité, en tant qu'infirmière, vous avez déjà pas mal d'accès en termes de documents patients. Mais on vous transmettra tout. Il y a la matrice d'habilitation qui répertorie tout ça. Et c'est déjà bien réglementé. Après, il faut savoir que du côté du patient, il a aussi la possibilité de masquer ou non des documents en fonction de tel ou tel professionnel de santé, s'il le souhaite. C'est lui qui a le dernier coup. D'accord. Donc ça, oui, c'était quelque chose que j'avais déjà bien compris. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, c'est le médecin qui active ses autorisations ou comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas, moi, j'ai un patient qui sort de l'hôpital et le dossier patient et le DMP est rempli et moi, ensuite, si je veux voir, je ne sais pas, par exemple, le résultat d'une biologie ou je ne sais quoi, comment l'accès se... Je me connecte simplement à l'espace santé du patient avec son autorisation et je peux avoir accès à son résultat, par exemple. normalement, oui, il faut le consentement du patient. À partir du moment où on a le consentement du patient et qu'il l'autorise, oui. En fait, il faut savoir si dans la matrice d'habilitation, vous pouvez consulter les comptes rendus de biologie, par exemple. Il me semble qu'il faut les infirmiers, justement, c'est ce qui pose souci, c'est qu'ils n'ont pas accès aux... Ça ne fait pas partie de leur prérogative de récupérer les résultats biologiques. Par contre, la question, du coup, c'est si jamais le praticien enregistre le résultat et le met à disposition de l'infirmier, ça, c'est possible. C'est-à-dire, par exemple, avec une prescription pour faire une autre prise de sang, ça paraît très logique que l'infirmier quand même l'information. Oui, tout à fait, normalement, si vous... Normalement, oui, après, je pense qu'on est sûre vraiment qu'on consulte la matrice d'habilitation pour vraiment s'assurer que ça, c'est possible. Mais dans la logique des choses, ça devrait l'être. D'accord. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, ne sont consultables que ce qui aura été saisi finalement sur le dossier. Oui. Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire beaucoup de temps pour les praticiens qui sont par exemple dans le milieu hospitalier et qui font le lien vers la ville. Ça veut dire qu'il faut qu'ils téléchargent les comptes rendus qu'ils souhaitent partager, les imageries qu'ils souhaitent partager, qu'ils les insèrent sur le logiciel et qu'ils donnent les droits in fine aux gens qui vont pouvoir prendre le patient en charge plus d'arrivée. Alors, tout dépend du... Normalement, au milieu hospitalier, le logiciel qu'ils auront en fait pourra faire ça au dossier. D'accord. Il y a un compte-rendu qui sort, il n'a pas à le scanner ou quoi. Normalement, le secrétariat pourra le transmettre directement dans le DMP du patient. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est bon, on n'a plus. Donc, on pourra avancer. En tout cas, si je suis contente que les questions sont assez riches, ça fait plaisir. Alors, comment... On va venir du coup au sujet sur le... Comment on va choisir sa messagerie de santé sécurisée, MS santé ? Déjà, cette slide-là, en fait, ça permet juste de répertorier les professionnels qui ont le droit ou non d'avoir une messagerie et savoir que, déjà, tous les professionnels de santé peuvent avoir une messagerie sécurisée. Donc, la liste, elle est très longue. Du coup, je n'aime pas tous les répertorier, mais voilà, pas mal en tout cas qui peuvent du coup prétendre à une messagerie. À côté, on a les professionnels à rôle. Donc, eux, ne sont pas professionnels de santé, mais qui ont quand même un rôle au niveau de la prise en charge d'un patient. Et du coup, ils ont aussi le droit de disposer d'une messagerie sécurisée. Donc là, comme une assistante sociale, un mandataire judiciaire, les professionnels qui sont... Enfin, les professionnels qui sont membres d'une équipe médico-sociale, par exemple, aussi peuvent avoir accès, les éducateurs aussi. Donc, voilà, c'est des petits exemples comme ça de professionnels qui pourront avoir accès à une messagerie de santé sécurisée. Mais il faut savoir que cette catégorie-là, pour qu'ils puissent disposer d'une messagerie, il faut qu'ils passent par un programme qui s'appelle RPPS+. En fait, c'est... En gros, c'est un répertoire... Enfin, on connaît le RPPS classique pour les professionnels et donc, c'est une extension du RPPS qui, du coup, permet à un professionnel qui n'est pas à procès de santé de s'y inscrire et à l'issue, il pourra disposer d'une carte ICPS, cette fois-ci, enfin, c'est une carte virtuelle ICPS et aussi d'une messagerie sécurisée. Donc, à l'issue de cette instruction-là, il pourra, du coup, disposer de la messagerie. Donc, ça ne concerne que les professionnels à rôle, qui ont un rôle dans la prise en charge, j'ai l'impression. Oui, une question de Christelle. Oui, désolée, j'aimerais apporter une précision et peut-être que vous allez pouvoir nous aider parce que nous, on a une problématique avec la ICPS. Votre numéro maoré nous pose des soucis pour récupérer le code. Ah bon ? En fait, on est enregistré au niveau de l'ONI et même, là, je viens de consulter sur Internet, avec le préfixe plus de 169. Or, nous, c'est du plus de 162. Et moi, par exemple, on est plusieurs comme ça. Là, quand on veut créer, par exemple, créer la ICPTS, ça ne fonctionne pas parce qu'on dit que notre compte MS Santé n'est pas à jour, enfin, même que sur l'ordre qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Or, le numéro de téléphone est bien là, mais avec le mauvais préfixe. D'accord. Ah ben, ça fait bien d'avoir cette information-là. On a déjà voulu faire remonter à l'ordre que ce n'est pas le bon préfixe pour nous. Plus de 169, ce n'est pas nous. C'est comme or. Et ils nous disent bah non, c'est comme ça, on ne le changera pas. Ah non. Ok. Ok, d'accord. C'est intéressant. Dans ce cas-là, on va essayer de nous pousser un peu, enfin, de pousser aussi le message. Est-ce que c'est possible de nous recenser rapidement, en terministe des gens que vous connaissez qui ont ce souci-là et de nous les remonter ? Ouais, je poserai la question et puis je te ferai un mail en quelques jours. Ok. Tout ça, on peut remonter ça. Mais est-ce que, par exemple, toi, tu es bien inscrit à l'annuaire santé ? En théorie, oui, puisque les informations se font automatiquement, non ? Entre les ordres ou depuis qu'on a le RPPS, en théorie, on est inscrit automatiquement ? Oui, mais c'est pour voir si du coup, sur l'annuaire santé, ils ont mis 269 ou 262. Attends, je regarde. D'accord, en attendant, on va essayer de revenir parce que je crois qu'on va déborder dans le temps. Mais ouais, c'est très intéressant. Et du coup, Irène, je te laisse du coup nous parler du fameux programme RPPS+, pour les non-professionnels de santé. Oui, merci Oumy. Donc, concernant le programme RPPS, qui est le portail RPPS pour les professionnels à rôle, qui s'appelle RPPS+, du coup, qui sert à pouvoir les enregistrer. Car dans RPPS, on ne peut pas enregistrer les professionnels à rôle tels que les accompagnateurs éducatifs et sociaux, les aides médicaux psychologiques, les AMP, les aides-soignants et certains professionnels paramédicals. Donc, le fait d'être enregistré sur le portail RPPS+, permet aux professionnels d'avoir l'ICPS directement et surtout, ça concerne en effet, les professionnels au sein des établissements médicaux sociaux afin qu'ils puissent accéder, par exemple, à son DUI, à son dossier usagé informatisé. Car actuellement, tous les outils DUI doivent se procurer de ce qu'on appelle un moyen un moyen d'identification fortes via ProSanté Connect. Étant donné que les professionnels à rôle n'ont pas de carte CPS, du coup, c'est dématérialisé par le ICPS afin de pouvoir y accéder au DUI, par exemple. les professionnels à rôle tels que les aides-soignants, s'ils ont besoin d'accéder à l'outil, d'avoir ce numéro ICPS, d'avoir un ICPS. Donc, là-dessus, c'est important du coup d'être enregistré sur le portail. Et ça concerne également les dirigeants de structures. Souvent, c'est la question qu'on nous pose. Est-ce qu'on est obligé de s'enregistrer également à RPPS ? Je ne peux pas dire que c'est obligé, mais si le dirigeant doit y accéder au DUI, le mieux, c'est de s'enregistrer au RPPS Plus et anticiper afin qu'après, il n'y a pas de blocage sur la connexion via ProSanté Connect. Sirène et Voït à suivre. Quelles sont les démarches à suivre du coup et les étapes à suivre pour s'enregistrer dans le portail RPPS Plus ? Tout d'abord, c'est de pouvoir définir la stratégie et l'organisation de votre structure et après, de se contractualiser auprès de l'ANS, l'Agence numérique en santé. et ensuite, habiliter un ou plusieurs gestionnaires en RPPS Plus, identifier des référents pour pouvoir gérer les professionnels enregistrés, pouvoir gérer le portail au sein de votre structure. préparer comme tout déploiement, c'est de pouvoir préparer tous les éléments en amont, le poste de travail en installant les lecteurs de cartes, recueil de données utiles pour pouvoir réaliser l'enregistrement et passer à l'étape d'enregistrement afin de pouvoir avoir directement une MSS et l'ICPS. Est-ce que, jusque-là, il y a des questions ? Ok, on va avancer. Alors, du coup, là, pour répondre à la question qui est de comment disposer d'une messagerie sécurisée, il faut savoir déjà qu'on a trois types de messagerie qui se prennent. La première, c'est la boîte mail nominative. En fait, c'est une boîte mail qui est personnelle que seul le professionnel de santé peut utiliser. Il ne peut pas, en fait, passer les codes comme ça au contraire. C'est à lui et seul lui qui peut utiliser la boîte mail. Ensuite, on a les boîtes mail organisationnelles. Et donc, ça, c'est des boîtes mail qui sont gérées par plusieurs professionnels. Ça peut être, par exemple, une boîte mail qui est gérée par une boîte mail d'un cabinet infirmier, par exemple, où, du coup, la secrétaire aussi y a accès et peut gérer envoyer des documents ou même, ça peut être la boîte mail d'un secrétariat d'un service hospitalier qui, elle, doit, ou la secrétaire, vu que ça, elle change beaucoup, il y en a plusieurs, doit organiser les envois de compte rendu. Donc, voilà, c'est une boîte mail qui est partagée par plusieurs personnes mais dédiée à un service. Ensuite, on a la boîte mail applicative et c'est un peu le même principe que les boîtes mail organisationnelles, mais c'est juste qu'on a un peu moins d'efforts parce qu'en fait, du coup, les envois de compte rendu seront automatisés à partir, notamment, du logiciel de la structure. En fait, il y a un programme qui est fait pour que dès qu'il y a un compte rendu qui sort, c'est envoyé directement au destinataire et donc là, il n'y en a pas, en fait, du coup, un humain qui manipule. Voilà. Donc ça, c'est plutôt utilisé beaucoup en milieu hospitalier, la boîte mail applicative. et donc là, je vais vous montrer ensuite, du coup, j'ai représenté des divers conférences, donc en tant que libéral, par exemple, comment du coup choisir votre messagerie sécurisée de santé ? Déjà, dans un premier temps, il faut pouvoir se poser des questions, c'est, est-ce que vous exercez seul ou en cabinet ? Est-ce que vous ressentez le besoin de partager une boîte mail ou est-ce qu'avoir une boîte mail, rien que pour vous, c'est suffisant pour gérer votre activité ? Et en fait, en fonction des questions que vous posez et des réponses que vous avez eues, ce qu'on recommande, nous, dans un premier temps, c'est, et si vous disposez d'un logiciel de cabinet, par exemple, de poser la question à votre éditeur de logiciel. Déjà, si lui, il peut vous fournir une messagerie sécurisée et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il peut vous recommander un éditeur qui offre une messagerie qui est compatible avec votre logiciel ? Et si jamais, en fait, votre éditeur ne peut pas répondre à cette question-là, donc, ni vous donner une messagerie, ni vous donner une messagerie qui est compatible, on a, du coup, Mailiz, donc la solution dont je vous parlais au début du webinaire, qui, du coup, est la messagerie proposée par les ordres et celle-ci, elle propose uniquement des boîtes mail nominatives qui sont personnelles que vous ne pouvez pas partager. Mais, en fait, l'avantage, c'est que, en fait, tant que vous êtes inscrit alors à un ordre, eh bien, en fait, vous pouvez vous créer votre messagerie très rapidement, en quelques minutes, à l'aide de votre carte CPS et vous l'avez directement. Ensuite, si, voilà, vous avez besoin d'avoir une boîte mail pour votre cabinet, voilà, que ce soit partagé par vos professeurs professionnels, alors, en fait, il faut savoir que ce team de boîtes mail, comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est plutôt pour les grosses structures comme des hôpitaux. Mais, en fait, on a juste un seul éditeur qui propose, du coup, de manière directe, une messagerie organisationnelle pour les petites structures comme les officines, les petits cabinets et qui s'appelle Raptor. C'est un éditeur qui est basé en métropole, mais, en fait, c'est un éditeur assez très réactif. vous pouvez le contacter et, en fait, faire une demande. Mais, en fait, par contre, il faut savoir que la boîte mail organisationnelle avec eux, elle est payante. Voilà, et donc, ça passe par un devis et aussi, vous devez, du coup, donner, en gros, la liste des personnes qui sont habilitées à utiliser la messagerie ainsi que nommer une personne référente qui, du coup, est le référent de cette boîte mail-là. Et après ça, vous avez votre messagerie fonctionnelle. Donc, contrairement à Mail, si elle est gratuite parce que c'est une messagerie recommandée par les ordres, la boîte mail organisationnelle, donc, là, elle est payante, surtout avec le rapporteur ou un autre éditeur. C'est la même chose. Ça va, c'est un coup. Ensuite, en tant que professeur de santé, donc, en milieu hospitalier ou dans le médico-social, donc, dans le gamme, on recommande, déjà, d'en parler à la direction du système d'information de votre établissement. Voilà, vous lui soumettez, du coup, le souhait d'avoir une messagerie sécurisée. Donc, voilà, c'est le cas de Chloé, justement. Et, nous, en tout cas, nous, on est en lien, notamment avec la direction du système d'information du CHM et on peut, du coup, pousser la demande et vraiment montrer qu'il y a vraiment un réel intérêt d'avoir une messagerie à disposition des sages-femmes, par exemple, ou même des infirmiers et, donc, faire le tout pour élargir, en fait, la messagerie sécurisée à d'autres professions ou au CHM. Voilà. Et, donc, en milieu médico-social, également, on va avoir, également, avec la direction du système d'information de votre structure et, nous, également, Thésiste, on travaille beaucoup aussi avec les SI en milieu médico-social pour se trouver. Déjà, par rapport au logiciel qu'il y a à acquérir et aussi, cette partie messagerie sécurisée aussi à mettre en place. Voilà. Donc, je vois que ça bouge beaucoup au niveau des questions. Je vais laisser dans le temps quelques mesures. Voilà. Ah oui, donc, oui, c'est, j'ai un inspecteur anonyme qui dit non, association autisme Mayotte. Ah, c'est, ah oui, c'est pour toi. C'est le contexte. Oui, c'est ça. Pour toi. OK, génial. Super, OK. Est-ce que vous avez d'autres questions sur… Oui. Ah, donc là, j'ai… Ah, d'accord, merci Christelle pour ces infos-là. Ça, c'est pour moi, je gère ça. OK, super. Est-ce que vous avez d'autres questions sur comment avoir une messagerie sécurisée ? En fait, moi, j'en ai la mienne, mais je ne me rappelle plus du mot de passe, mais je n'arrive pas à le récupérer parce que je suis bloquée. Oui, et d'ailleurs, j'ai vu qu'il faut à tout prix que vous connectez avec la carte GPS pour avoir votre code. Oui, mais là, c'est pareil, en fait, j'utilise un Mac et il ne veut pas reconnaître la machine que j'utilise pour ma lecture de carte GPS. Il n'aime pas le GCL Safari. D'accord. Est-ce que ce n'est pas un souci aussi avec… Parce qu'en fait, des fois, il y a un blocage avec la CPS. Il y a un module à télécharger, en fait. Il y a un plugin à télécharger pour que ça lève le verrou sur la carte GPS. Je n'en ai plus du nom. Je vais voir si je le retrouve et je te l'envoie. Oui, super, merci. Voilà. Mais est-ce que tu peux tester avec Modila, par exemple, ou pas ? Il faut vraiment que ça soit Safari ? Non, je peux essayer avec Modila, mais c'est vrai que je ne l'ai pas téléchargé sur mon ordi, mais je pourrais essayer avec Modila. Je sais que on retrouve le plugin qu'il faut télécharger. Ok, ça marche. Merci. Oui, en effet, juste pour appuyer ce que disait Oumé tout à l'heure, souvent avec Safari, beaucoup de choses bugs. Moi aussi, j'utilise le Mac, et il vaut mieux utiliser soit Edge, soit Chrome, soit Mozilla. C'est le système de sécurité de Apple qui bloque en fait avec le Safari. Oui, je vais tenter ça, merci. Alors, ça s'appelle CryptoLib, c'est pès, je te l'envoie. Je te réponds. Oui, ça s'appelle CryptoLib, oui. Ok. Alors, on va avancer rapidement. Donc, voilà, on a bientôt fini, mais voilà, là, la dernière slide, c'est vraiment pour montrer un peu dans l'environnement de l'Orient, en fait, qui dispose déjà d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, en ville, on a plusieurs, on a vraiment, on commence à avoir de plus en plus de procès de santé qui sont, qui ont une messagerie et qui sont, d'ailleurs, conseillés dans l'annuaire santé. Donc, vous pouvez les retrouver dedans, vous tapez le nom. Au CHM, on a du coup les médecins qui ont une messagerie sécurisée et aussi les secrétariats des services aussi qui peuvent également envoyer des documents par le service sécurisé. Pardon, du coup, dans ce cas, pour les médecins du CHM, c'est avec leur nom et prénom comme pour nous ou pas du tout ? Là, je t'avoue que non, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour le CHM, comment c'est structuré. Parce qu'en fait, le CHM, en fait, ils ne sont pas passés vraiment par un éditeur qui leur adresse. En fait, c'est eux leur propre opérateur. Donc, c'est eux qui ont défini comment ils veulent se faire agencer par rapport à l'adresse mail de mon prénom. mais vous pouvez retrouver aussi les adresses du CHM dans la lumière santé. OK. Vous pouvez les retrouver aussi. Voilà. Et en structure privée, donc, ce qui est clinique et établissement privé, je peux vous citer Mzade, qui, elle aussi, a une messagerie sécurisée. Donc, même les infirmiers et coordinateurs de Mzade ont une messagerie. et voilà, souvent, ils nous remontent qu'ils l'ont mais ils ne l'utilisent pas parce qu'en ville, les infirmiers, ils ne l'ont pas encore. Voilà. Donc, ils ne l'utilisent pas, donc ils passent par d'autres voies pour faire des échanges. Voilà. Ensuite, on a les patients qui ont une messagerie par défaut parce qu'ils ont mon espace santé. et voilà, pour rappel, seuls les professionnels peuvent initier une conversation ou mettre fin mais eux, ils ne peuvent pas initier une conversation avec vous. Dans le milieu médico-social, ça arrive très vite. En fait, on accélère sur l'accompagnement de la messagerie sécurisée en tant que psychosocial donc ça va très bientôt arriver. Et les réseaux de santé, je peux vous citer un réseau de santé qui discorde d'une messagerie sécurisée donc le CRCDC extrait des cas qui a aussi une messagerie sécurisée qui s'est passé pour intéresser certains. Voilà. Et une messagerie qu'on peut également retrouver sur l'annuaire sans doute. Voilà. Toutes les messageries en tout cas que l'on cite ici, enfin normalement vous pouvez retrouver dans l'annuaire. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il vous reste encore quelques questions mais je vous mets ici du coup notre adresse contact si vous souhaitez nous contacter. nous poser des questions avec la messagerie sécurisée ou même sur d'autres sujets. Voilà, on va essayer de les traiter en ce moment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là ? Je crois qu'on a débordé un peu dans le temps mais il y a un peu. Alors, on va attendre jusqu'à ce stade-là. Non, je n'ai pas non plus de questions dans l'onglet questions. Il n'y a pas de questions. OK, super. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné votre temps, d'avoir pris le temps de t'échanger avec nous dans ce webinaire et voilà, au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire très bientôt. Donc, si ça ne vous dérange pas, en fait, on va vous envoyer un sondage par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Voilà, sur vos ressentis, si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique, soit sur la messagerie ou sur d'autres sujets et voilà, ça nous permettra du coup de mieux organiser l'accompagnement pour ceux qui le souhaitent. Donc, l'équipe qui existe, du coup, vous souhaitez passer une bonne soirée et je vais mettre fin au webinaire et je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à très bien. Oui, je suis en train de dire le message en même temps. Merci beaucoup, Chloé, pour ton message. Voilà. Ah, j'ai eu mon levé. Merci. Oui, excusez-moi. En fait, c'était juste pour avoir l'information par rapport au webinaire, vous aviez dit qu'il y aurait une deuxième session, c'est bien ça ? Alors, en fait, en fonction des retours, on essaie d'organiser des webinaires en fonction des demandes aussi. Voilà, donc je peux vous dire que très bientôt, on aura un webinaire dédié à l'espace santé et le DMP. On pourra fixer la date rapidement et vous faire une invitation. d'accord. Étant donné que vous avez déjà nos mails, lorsque cela sera organisé, n'hésitez pas à nous contacter pour nous le dire. oui, il n'y a pas de souci, on fera de communiquer. Merci beaucoup en tout cas et je souhaite de passer une bonne soirée et ce qui me fait un plaisir d'échanger avec vous. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.